Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les vierges pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Ok, on continue son petit chemin. À mon avis, ça ne va pas être rapide, rapide. Vous allez prendre votre temps ce mois-ci, j'ai l'impression. C'est un peu le ressenti que j'ai. On prend son temps. On n'est pas pressé. Oui, c'est vraiment ça pour vous. C'est très calme, c'est plutôt serein. On prend son temps, on fait les choses à son rythme. De toute façon, les vierges, ce n'est pas des gros excités. À part dans certains cas un peu particuliers. Mais en règle générale, signe de terre tranquille. Et là, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est presque un état un peu parallèle. On dirait que vous êtes un peu dans un monde parallèle en avril. Il y a vraiment cette idée de simplicité, de faire les choses avec conscience et de ne pas du tout être dans la précipitation pour quoi que ce soit. De profiter des choses simples, de profiter des gens autour de soi. Non, je n'arrive pas à les brasser les cartes avec vous, c'est bizarre. Les cartes ne veulent pas me dire, ne veulent pas parler pour vous. Peut-être qu'il y a même un espèce de mystère, une énergie un peu mystique. Je ne sais pas. C'est vraiment, c'est très énigmatique comme genre d'énergie. On va voir ce que ça donne pour les Vierges. Les Vierges avril 2020. C'est comme si vous nous prépariez un petit truc là, il y a un truc qui est un truc sur le feu. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Le soleil, des choix à faire sur le plan peut-être du matériel. Changement de direction. Là, j'aurais plutôt envie de vous dire, on persévère dans une voie. Deux sept. On a aussi le sept d'épée qui va nous parler aussi de peut-être avoir un petit peu... Ah, c'est peut-être ça. Il y a un peu de déni pour vous. On est un petit peu dans son petit monde. Là, on fait un petit peu... On se met un petit peu dans un... Ok, on essaye de gérer au mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne va pas très rapidement. C'est qu'on a peur du renouveau qui est en train de s'imposer à nous, en fait. C'est-à-dire qu'on avance dans une direction. On sait qu'il faut prendre une décision parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Et en même temps, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on ne va pas réussir à pouvoir vraiment suivre nos vrais désirs et vraiment acter et se tenir à ce qu'on a dit. Se tenir au plan. Et je pense que c'est ça qui va être un petit peu angoissant pour certaines vierges qui vont avoir tendance à tomber dans un espèce de déni, de vouloir fuir la réalité parce que ça ne vous convient pas, en fait. Le 9 d'épée va nous parler de ce sentiment d'échec ou d'impuissance. On a un peu du mal à prendre sa position. On est un peu en position de victime, là. On a un peu du mal à reprendre sa position alors que très clairement, vous avez l'énergie pour. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un combat interne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on veut changer, qu'on souhaite véritablement changer. Mais il y en a d'autres qui sont tellement imprégnées dans notre façon de fonctionner et dans notre relation aux autres et à nos proches que ça va être très difficile de faire ça. En fait, je crois que vous vous attaquez dans un... C'est un énorme travail dans lequel vous vous lancez, là. Et c'est vraiment tout à votre honneur parce que là, on sent que c'est vraiment un véritable renouveau, une véritable renaissance qui va s'opérer pour les Vierges. Là, c'est vraiment un truc vraiment profond qui va prendre du temps, qui va vous faire passer par plusieurs étapes. Il va y avoir des hauts, il va y avoir peut-être des bas. Mais ça fait partie du processus. Et vous, on est vraiment dans quelque chose... C'est vraiment une profonde renaissance. Je vais noter ça, d'ailleurs. C'est vraiment ça. Vous, ce n'est pas juste une petite remise en question. C'est vraiment quelque chose de très significatif dans votre vie. On a envie de faire ce qui est juste pour nous, pour les autres. Il y a une idée d'être aussi très conscient par rapport à la future génération. Je ne sais pas pourquoi. Si tu as des enfants, de penser à l'avenir de tes enfants, à tes petits-enfants. de vraiment pouvoir être dans le don de soi et de vouloir être au service d'une cause noble. C'est un peu ça qui ressort. Et de savoir comment faire pour concilier ça avec ta vie de tous les jours et la vie que tu as actuellement. Et de pouvoir faire un petit peu... Prendre le virage, mais pas de manière brutale et directe. Mais au contraire, de petit à petit décider de changer de voie et d'aller sur une mission de vie beaucoup plus... Enfin, d'aller sur sa mission de vie, j'ai envie de dire, presque. D'aller sur sa véritable mission de vie, en fait. Il y en a qui vont vraiment trouver leur vocation ou être vraiment sûr d'avoir confirmation que la voie qu'ils ont commencé à prendre était la bonne. Planifiez une rencontre sacrée avec vous-même. Il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. Le temps. Donc, oui, pas de précipitation pour les vierges. Ne vous stressez pas, ne vous foutez pas la pression. Ça ne sert à rien. Au contraire, au vu de votre tirage et des énergies, prenez votre temps, savourez les petites victoires, essuyez les plâtres s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. et vraiment aller au maximum à la rencontre de vous-même, en fait, comme dit cette carte. Mais là, je sens que c'est des grosses prises de conscience. C'est des choses très profondes. Ce n'est pas d'un plus... Ça va vraiment vous... vous transformer. C'est vraiment ça. Remettez de l'ordre. Quand le doute subsiste, débarrassez-vous-en. Assainissement. Voilà, ça va avec la commission des lèvres. Vous êtes dans une guérison. Mais c'est vraiment une guérison plus qu'émotionnelle. C'est vraiment un truc presque d'ordre spirituel. On trouve son vrai chemin dans sa vie. On trouve le bon chemin pour soi. Grosse, grosse transformation en préparation. Une nouvelle ouverture. Au cas où on n'a pas bien compris. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte que la vie met sur mon chemin. Une nouvelle opportunité se présente à moi. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin. Et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. On est sur le chakra couronne. C'est le chakra le plus haut, au-dessus de la tête, qui parle de la conscience. Donc vraiment, il n'y en a pas d'autres qui sortent. Bon, c'est que c'était que ça. C'est vraiment ça pour vous. Une nouvelle porte s'ouvre. Une nouvelle ouverture. Et prenez votre temps. Mais ne vous mettez pas des œillères. Et écoutez votre cœur. Mais vraiment, ça va arriver. C'est en train de se faire. Et c'est en train de prendre le temps de se mettre en place. Et ça prendra le temps que ça prendra. Vous ne mettez pas la pression. Mais quand vous sentez que la peur prend le dessus. Et que ça se manifeste sous forme de doute, comme nous dit la carte. Essayez de vous recentrer sur vous-même. et peut-être de demander de l'aide à l'extérieur pour être aiguillé et pour être encadré et être suivi dans ce changement de vie, dans cette transition que vous êtes en train de vivre. Donc on va finir avec les oracles mondiales d'énergie. Il faut me contacter. Tout est en barre d'infos. Donc, il faut.com. Et là, qu'est-ce qu'on voit au niveau des petits messages oracles d'énergie pour vous ? Qu'est-ce qu'on a en stock ? Mais c'est un très joli mois pour vous. C'est vraiment une continuité de quelque chose qui a commencé depuis un certain temps déjà et qui continue. Contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sens l'amour inconditionnel qu'ils te portent. Tu peux te sentir protégé, en sécurité. S'arrête pas de revenir. Contact, communauté. Peut-être que c'est un mois. Il va falloir vraiment essayer de se reconnecter avec des gens et de pouvoir évoluer avec eux. Ou de se connecter avec des gens qui te ressemblent. C'est plutôt ça que je devrais dire. Ta sensibilité, la richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Donc, ouais. Écoute, avance à ton rythme. Bon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais pour vous, ce mois-ci, c'est un peu ça. Il va y avoir peut-être un petit peu des moments de... Mais dans l'ensemble, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles portes et vous allez vraiment pouvoir agrandir vos choix de vie et vos opportunités d'avoir une vie plus harmonieuse, en fait. Donc, c'est vraiment super. Écoute, j'espère que ce tirage a pu t'intéresser et a pu t'apporter des éclaircissements. Je reviens pour les tirages sentimentaux incessamment soupeux et je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.